Dans deux heures, on sera rentrés à la maison. Ta maman va nous ramener au mi, on pourra penser à autre chose. Mais, tu ne m'écoutes pas quoi, mais je ne veux pas que tu fasses ce discours. Tu penses vraiment que je veux faire de toi une veuve? Tu vois, annulons ce meeting et rentrons à la maison. Je vais prévenir Hakim. Nila! C'est moi qui décide. Donc, Atandere, ça veut dire tôt ou tard. Et ça rejoignait l'histoire du film, parce que justement, autant le personnage principal de Nila que les autres personnages, pour nous, c'est des personnes qui, tôt ou tard, devront choisir leur destin ou en tout cas, qui veulent être dans leur vie. Et c'est plus par rapport à ça que le titre a été choisi. L'idée du film est venue du fait qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des mouvements politiques, les femmes ont toujours mis à l'arrière, même si elles ont contribué beaucoup plus au mouvement. Et pendant l'écriture du film, on avait surtout pensé à des femmes comme Winnie Mandela quand on a appris au fait, puisque je pense que je suis d'une génération où je n'ai pas forcément connu l'histoire militante de Winnie Mandela. Et je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et on s'est fait cette réflexion avec mon frère avec qui j'ai écrit le scénario, d'essayer de trouver une histoire qui nous permet d'en même temps, entre guillemets, expliquer, mais en même temps montrer à quel point les femmes sont importantes dans ces mouvements-là. Et qu'au final, parfois, c'est même par choix qu'elles se mettent de côté. Et on voulait imaginer une histoire sur une femme qui se rend compte de ce conflit et qui décide justement de ne pas forcément choisir le mouvement au détriment de sa personne, mais qui croit en ses convictions assez pour se dire que quelle que soit sa décision, elle pourra continuer dans ses convictions et même aller plus loin, en fait. Au départ, c'est mon frère qui a commencé à écrire le scénario parce que je pense qu'il avait une envie, et je le rejoins dans cette envie, de parler d'histoires qui nous touchent et qui se détachent un peu des clichés qu'on a par rapport aux films qui impliquent la diaspora ou en tout cas la jeunesse de manière générale africaine qui se trouve en Europe. Et une fois qu'il a commencé à écrire et qu'il m'a demandé de réaliser et d'adapter le scénario, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à beaucoup plus travailler et essayer de balancer nos deux avis et de discuter par rapport à ce qui était important pour tout simplement la trame du film et surtout où ça devait mener et qu'est-ce qu'on essaie de dire avec. Et donc c'est comme ça qu'on a procédé. Je crois que de manière générale, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans ce genre d'histoire parce que je pense que ça touche à certaines réalités que tout le monde peut rencontrer quand on est issu de la diaspora. Mais après, au-delà de ça, je pense que c'est rassurant de pouvoir s'entourer de personnes qui peuvent partager certains points de vue ou en tout cas partagent le fait de vouloir mettre en avant des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir et de mettre en avant des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces espaces-là aussi. Je pense que le cinéma issu de la diaspora, surtout en Europe, existe depuis longtemps et paradoxalement, il y avait beaucoup plus de films moins caricaturaux issus d'Afrique et de la diaspora dans les années avant les indépendances, c'est plutôt entre les années 70, 90 et encore maintenant que ce soit en France ou en Belgique, les récits qui parlent de personnes issues de la diaspora ou africaine ou de n'importe quelle minorité sont assez stéréotypées. Donc je pense que c'est plus une volonté d'essayer de parler de nos réalités qui existent et qui sont là. À un moment donné, on a aussi envie de se voir et d'exprimer ce qui nous touche. Donc c'est, c'est naturel pour moi. Quand j'ai fini « Atteint Délai », j'avais, comme on a pris beaucoup de temps, il y avait beaucoup de choses aussi que je voyais déjà que je voulais améliorer et que je voulais mieux faire pour la prochaine fois, mais que j'avais besoin aussi de prendre du temps pour laisser le film vivre et en même temps prendre assez de recul et de faire autre chose aussi, puisque je fais des clips ou des choses beaucoup plus courtes. l'année passée et encore maintenant. Et là, je commence à penser tout doucement au prochain et j'espère pouvoir terminer, avoir une idée plus claire d'ici la fin de l'année par rapport à ça. Mais je ne me mets pas la pression. J'ai envie de bien prendre le temps d'apprendre les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il y a pu avoir avec le deuxième court métrage et en même temps de me réinspirer et de vraiment pousser plus loin ou améliorer parce que je vois maintenant aussi ce que j'essaye d'exprimer dans certaines choses et que c'est un peu comme apprendre une langue. Je suis en cinquième, sixième pour le moment. Je passerai bientôt en secondaire, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada